A la une de cette édition, implantation d'assemblées en cascade à l'église de Côte d'Ivoire, à Abidjan comme à l'intérieur du pays, chaque localité est à pied d'oeuvre pour l'atteinte du but de la phase 3 qui est de 50 000 assemblées de maisons pour 2 500 000 disciples d'ici 2025. On a perçu de l'investissement actif de nos églises pour l'accomplissement de ce but dans cette édition. Ces dernières semaines, l'église d'Abidjan a connu une forte croissance en nombre des églises de maison. A Benjerville, 31 assemblées ont vu le jour. Ainsi, pour la direction spirituelle de ces assemblées, les nouveaux dirigeants ont bénéficié d'un séminaire de formation formation pendant laquelle le pasteur principal Germain de Gonzague s'est évertué à enseigner les nouveaux dirigeants sur la direction spirituelle en vue de produits des dirigeants potentiels capables de tenir une église de maison. Quatre jours durant, c'est près de 100 dirigeants qui ont pris part à ce séminaire de formation dont le thème était intitulé « Le besoin critique de Covrier pour la conquête rapide en vue de l'implantation des églises de maison ». Au cours de cette formation, le pasteur de Gonzague a insisté sur les critères de choix d'un dirigeant selon qu'il est écrit dans titre 1, verset 5 à 9. Ce séminaire riche en contributions et en édification est une grande première dans l'église de Benjerville. Nous venons de l'achever en ordonnant des dirigeants. Et à cet effet, nous avons pu recueillir 31 assemblées à ordonner. Et normalement, il y avait 102 dirigeants à ordonner. On a réussi à ordonner 65. Le reste, on va continuer demain après demain. Et pour nous, le sentiment que nous reconnaissons que c'est la première fois que nous arrivons à faire ce séminaire-là pour pouvoir amener les frères à être assis dans la parole. « 12 dirigeants dans notre sous-centre. Amen ». Donc, je suis infiniment reconnaissant au Seigneur, mais cela prouve aussi le volume de travail à faire. Mais nous comptons quand même un sous-centre qui est très vaste. Et donc, pour la troisième phase de notre communauté, ça veut dire que nous avons à faire. Et nous savons qu'avec l'onction que les dirigeants ont reçue aujourd'hui, ils sont très forts, ils sont engagés. Parce que nous n'avons pas été que ordonnés. Les dirigeants n'ont pas été que ordonnés. Ils ont été d'abord enseignés pour savoir ce qu'ils devaient faire, ce qu'est cette une assemblée de maisons. « 602 dirigeants formés, 65 ont reçu l'imposition des mains des anciens. Et chacun a été affecté dans son assemblée respectif. Cette ordination s'est faite dans la joie et dans la gaieté. Pour les dirigeants ordonnés, c'est un honneur d'être comptés au nombre des ouvriers du Seigneur. Je dis merci au Seigneur Jésus qui nous a fait confiance et qui nous amène à continuer son œuvre. Et que la volonté de Dieu s'accomplisse pour le gagnement des âmes. Amen. Il m'a élevé au rang de dirigeant principal. Et vraiment pour moi, c'est une grâce particulière. Le Seigneur qui m'élève, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour cela. Je remercie le Seigneur pour cette grâce de privilège. Et nous nous demandons d'être avec nous, de nous conduire, de nous diriger. Les églises de maison étant un modèle biblique, ont favorisé l'extension et l'expansion de la CMCI partout dans le monde. L'accomplissement du but de la phase 3 nécessite un investissement actif dans la conquête des âmes, la formation des disciples et surtout l'implantation des églises de maison. Obéissant à ces exigences, tout comme toutes les églises de Côte d'Ivoire, l'église d'Abobo, dirigée par le pasteur André Toili, est à l'œuvre pour que les 50 000 assemblées que doit implanter la CMCI Côte d'Ivoire d'ici 2025 soient effectivement implantées. A cet effet, le pasteur Toili a procédé à l'implantation de cette nouvelle assemblée dans la dite zone, ce dimanche 2 août 2020. Cette caravane d'implantation a commencé à 11 heures avec l'assemblée de Docuie à Zudeux dans la maison du couple Balou et s'est achevée chez les Diados aux environs de 16 heures. Établie sur les assemblées allant de 8 à 20 membres, chacun des dirigeants de cette nouvelle assemblée a été exhorté à payer tout le prix pour assurer la croissance qualitative et numérique des membres. Le pasteur Toili a aussi insisté sur la nécessité pour chaque dirigeant à avoir une intimité profonde avec Dieu et à développer une marche avec Dieu conformément aux éléments fondamentaux de la prophétie de Berthois. Notons qu'avec ces 7 nouvelles assemblées implantées, l'église d'Abobo compte 98 assemblées à la date du 16 août 2020, une croissance qui mène la joie dans le cœur des dirigeants. Je suis profondément reconnaissant au Seigneur pour l'œuvre dans cette nation et particulièrement à Bobo. Aujourd'hui, il faut dire que c'est Dieu qui a réussi cela de nommer. Sinon, j'étais très puissé. Je suis reconnaissant au Dieu. Je lui rends l'honneur et l'hommage, la puissance et le règne. J'ai eu du merci pour les autres assemblées à implanter la semaine prochaine, pour que tu sois béni. Je suis juste satisfait et rempli de joie d'avoir évolué dans l'atteinte de notre objectif. Cette année, nous voulons aller avec Dieu. Nous voulons aller très loin avec Dieu. C'est pour ça que je suis rempli de joie. Est-ce que Dieu nous permet d'avancer avec nous, Jésus ? Que toute la gloire lui revienne. Nous irons dans tous les quartiers pour implanter les églises. Nous assaillerons la ville. Nous la prendrons pour Christ. C'est avec des chants de triomphe et des prières de proclamation qu'on conduit l'implantation de l'Assemblée 4 d'Anglais-Extension chez les Bonis avec 8 membres et l'Assemblée 5 chez les Niakans avec 15 membres sous la supervision de l'ancien désiré d'Oassayi et de son aide, Guépin Francis. Sapion suit Matthieu 14, 14. L'orateur exorte l'église à tout faire par compassion à l'instar de Jésus. L'amour, la loyerité, la bain, la sainteté, etc. devraient caractériser l'église. Ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Ému de compassion, s'est mis à enseigner. Ému de compassion, a guéri. Ému de compassion, a consolé. Le témoignage, voici les armes qui nous ont permis de ne pas venir au niveau où nous sommes. 8 dirigeants ont reçu les impositions des mains pour perdre le troupeau de Dieu. Les nouveaux dirigeants font leur premier service. Ils sont tous heureux pour ce privilège de servir tout en comptant sur le Seigneur. En avant, l'église est en marche. La gloire de Dieu s'est manifestée. A Yopougon, l'on assiste à une explosion de foyers d'adoration grâce à la nouvelle méthode divinement inspirée. 147 foyers d'adoration ont vu le jour. Avant le Covid-19, nous avions 147 églises de maison. Avec cette méthode que notre dirigeant nous a demandé d'appliquer, nous sommes aujourd'hui à 413 foyers d'adoration. C'est-à-dire, en plus de nos assemblées qui étaient déjà implantées, nous avons 266 nouveaux lieux d'adoration qu'on appelait les familles d'adoration. L'effectif de nos assemblées de maison en Côte d'Ivoire doit être d'ici la fin de l'année 10 000. Cette année, selon la troisième phase, l'église ou notre œuvre en Côte d'Ivoire doit atteindre 10 000 églises de maison. Le prix à paix doit être proportionnel aux bulles visées. L'évangélisation, le gêne, les croisants de prières, les suivis des jeunes convertis, les visites des églises, etc. doivent se multiplier. Nous sommes en train de partir comme ça, visiter les familles d'adoration où les frères se réunissent en famille pour adorer le Seigneur aujourd'hui. Nous allons visiter près d'une dizaine de familles. Nous sommes en route pour le PK-22 dans le sous-centre du PK-34. Nous sommes dans l'équipe du pasteur Lombé qui a venu nous rendre visite sur un nouveau champ d'émission, un nouveau champ d'émission confié au pasteur Djeket. Bienvenue le Seigneur, vous serez une mérisse. Merci aussi pour la vie du pasteur, avec son équipe. Atenez rapidement le but de la phase 3, tel est le fardeur du leader Bonnefasse Mené qui a lu le poids à déjeuner près de 40 jours depuis le début de cette année. Dans la région du Sud-Komoé, le pasteur Théo Bernard, dirigeant de cette localité, a procédé lui aussi à l'implantation d'une nouvelle assemblée dans la sous-préfecture d'Adjouan. Je vous proclame que ce dimanche, ce dimanche, une nuit, deux mille heures, à deux heures, huit heures, la première assemblée, c'est la troisième plaquée au nom de Jésus. Amen. Cette première assemblée dans cette localité donne en tout un effectif de 82 assemblées dans l'église du Sud-Komoé pour 3301 membres. Le pasteur Théo, dirigeant de la région du Sud-Komoé, précise que cette implantation est la dixième du genre pendant la période de crise sanitaire. Elle permet ainsi à l'œuvre d'être implantée dans 11 sous-préfectus sur les 13 que compte la région. Adieu soit toute la gloire. Même son de cloche à Saint-Pédro, le dimanche 12 août, le missionnaire Emmanuel Coao a procédé à l'implantation de la première assemblée dans un nouveau village atteint. Au nom de Jésus, nous proclamons l'assemblée de Ouaté implantée aujourd'hui le 12 juillet 2020 à 11h48 au nom de Jésus Amen. Ce village du nom de Ouaté accueille à partir de cette nouvelle assemblée une équipe de conquête mise en place pour gagner ses habitants et toutes les localités environnantes. Des implantations en cascade qui confirment l'engagement de l'église de Côte d'Ivoire à atteindre l'objectif de 50 000 assemblées d'ici décembre 2025. Le pasteur Achille Gougoua, missionnaire de la CMCI à Dalois, a procédé au baptême de 21 nouvelles âmes le 23 juillet dernier. Un baptême qui est le fruit d'un programme de travail mené au niveau de l'église de Dalois en vue d'établir les enfants dans les fondamentaux de la conversion authentique. Après une première réunion tenue au siège de la CMCI Dalois au quartier Lobia, le quartigier au cours de laquelle l'homme de Dieu a instruit les enfants sur la répentance, il a poursuivi dans le même élan par une séance de travail personnel avec chaque agneau. Au cours de cette séance de travail tenue le 11 juillet, plusieurs dirigeants ont été mobilisés pour conduire une centaine d'enfants à la répentance. Cette étape ayant été franchie, un premier groupe d'enfants composé de 20 enfants ont été conduits au zoo du baptême le 23 juillet. A cette occasion, le pasteur commence à donner les instructions pratiques sur les implications du baptême aux heureux élus pour le ciel, après quoi les nouveaux-nés dans la foi passent aux eaux du baptême accompagnés par des chants de louanges au Seigneur Jésus-Christ. Heureux de cette grande moisson, le pasteur Gogois explique les motivations qui soutiennent cet accent particulier mis ces derniers jours sur les agneaux au niveau de l'église de Dalois. Ça, c'est un processus que le Seigneur nous a permis de commencer depuis un certain temps en renouvelant le fardeau concernant les agneaux dans nos cœurs. Donc, ça fait déjà la troisième semaine, nous avons enseigné la répentance aux enfants, nous avons conduit à la répentance d'une manière collective et nous avons décidé de les baptiser au fur et à mesure. Nous n'avons pas voulu que les enfants nous suivent comme ça, sans que nous prenions soin d'eux, comme nous prenions soin des grandes personnes. Il faut reconnaître qu'arrivés à un certain moment, on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait faire pour les enfants. Donc, le Seigneur a ouvert nos yeux. Nous avons décidé de leur accorder beaucoup d'attention, beaucoup de soins. Ce qui a fait que, déjà depuis trois semaines d'une manière suivie, nous sommes en train de nous occuper d'eux afin de corriger ce qu'il y a à corriger et puis d'investir en eux comme le Seigneur l'a recommandé à l'apôtre Pierre. Il a dit « Père, mes agneaux ». Donc, nous bénissons le Seigneur qui nous aide. Nous voulons la mobilisation des dirigeants, nous voulons l'engagement des parents et les enfants eux-mêmes sont joyeux de faire leur repentance, de se faire baptiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada